Bonjour à tous, c'est Trigan, on se retrouve pour notre quatrième épisode de Octopath Traveler 2. On a retrouvé Oswald, qui se trouve à Flammes de Clergés dans les Grands Pics, et on a découvert également toute la réminiscence du personnage qui l'accompagne, c'est-à-dire Temenos, l'Inquisiteur Temenos. Voilà, donc maintenant la question qu'on va se poser, puisque du coup on a fait ce tour de la réminiscence, on connaît maintenant les débuts d'histoire et de Oswald et de Temenos, maintenant il faut voir ce qu'on va faire. Pour ça le mieux c'est peut-être d'aller voir le journal, parce qu'en définitive nous avons ici maintenant deux destinées, d'accord ? Donc celle d'Oswald et celle de Temenos. Donc Temenos il est en quête de vérité, attendez je passe tous les petits points d'exclamation, c'est tout ce qu'on a fait depuis le début, en quête de vérité. Donc après avoir dit au revoir à Crick, Temenos décide de se rendre à Canal Salin dans la région de Moulte-Port afin d'interroger Lucien, le théologien du continent occidental. D'accord ? Voilà. Quant à notre ami Oswald, le feu de la vengeance continue de brûler dans la poitrine d'Oswald, résolu, il se dirige maintenant vers la Crick du Belvédère à Moulte-Port. Ok ? Donc, les deux ont évidemment des choses à faire, on est bien d'accord. Ils ont tous les deux une ligne de quête, Throné elle est plus loin, voyez elle est ici, on ne va pas découvrir tout de suite, tout de suite la destinée de Throné, on a d'abord, je pense quand même, des choses à faire par ici. Alors, la question est, où est-ce qu'on se dirige ? Grand Pic. Le sol de la cathédrale de Grand Pic. Ok. Donc, pour l'instant, je n'ai pas, en fait, je n'ai pas l'impression d'avoir, zut, excusez-moi, d'orientation particulière, la Crick du Belvédère à Moulte-Port. Et, en fait, on s'aperçoit que Téménos, il veut se rendre à Canal Salin, toujours dans la région de Moulte-Port. Ok. Ce qui fait que, en fait, c'est cette région-là qui nous intéresse. Zoom arrière. Mais, est-ce que je l'ai trouvé ? Je ne l'ai pas trouvé, en fait. Ça, c'est quoi ? Ici, c'est les Terres de Lumière, c'est Néodesta. Donc, je pense qu'il faut que je fouille un peu, en fait, parce que, pour l'instant, je ne sais pas où je suis. Voilà. Je ne sais pas, en tout cas, où se trouve ma destination. Mais, il y a une chose qui est sûre. C'est que l'un comme l'autre ont besoin de se rendre, en fait, dans la région de Moulte-Port. Voilà. Lui, on va dire que Téménos, c'est plutôt pour aller à Canal Salin afin d'interroger le dénommé Lucien. Alors que notre ami Oswald, c'est plutôt vers la crique du Belvédère. Voilà. Qu'il veut se rendre. Donc, dans tous les cas, il faut trouver Moulte-Port. Sauf que je ne sais pas du tout où c'est. Donc, il va falloir qu'on trouve Lande de Neige. Ici, c'est la région des Landes de Neige. Ici, nous sommes la région des Grands Pics. Je pense que le mieux, c'est d'aller trouver peut-être des panneaux, des pancartes. Pour essayer de voir un petit peu où on est. Il dit quoi, lui ? On va peut-être partir d'ici. J'ai beaucoup de sous ou pas ? 4783. J'irais bien faire un petit tour à l'auberge, quand même. Ouais. Ah, c'est une sage-femme. Ouais. Elle a 58 ans. C'est ma experte et ses conseils avisés ont sauvé bien des vies. Mais elle est elle-même seule au monde. Et sans proches-parents. D'accord. Alors, on voudrait, s'il vous plaît, dormir. 32, ça nous coûte ? Ouais. Pas de problème. Ça nous permettra de récupérer tout. Et d'être, on va dire, voilà, dans de bonnes conditions pour repartir. Peut-être, avec 4700, il y a peut-être moyen de voir s'il n'y aurait pas un objet intéressant à vendre. Alors, une apothicaire. Sympathique. D'accord. Ah, information recueillie, un objet caché. Nouveau trésor se cache quelque part par ici. Ah ah. Un objet caché. Mais où ? Ah, c'est intéressant parce que... Ouais, ouais, on trouve des choses. Ça vaut le coup d'essayer de... Et alors, je ne sais pas... Zut, je suis passé de nuit. Ce n'est pas ça que je voulais faire. Si on veut que ça soit... Le prêtre. C'est possible, ça ? Oui, il suffit de... Wow ! Vous avez vu la force de ce vieillard ? Avec son aptitude 1000 lames. Vous devez avoir au moins atteint le niveau 50 pour pouvoir guider cette personne. Oh my god ! Qui est-ce ? Il faut que je sache. Un vieil homme qui salue poliment tout ce qu'il voit. Il est gentil et pieux et par conséquent tenu en haute estime par les habitants de la ville. Cependant, dans le passé, c'était un tueur très habile. Il faisait semblant de saluer ses victimes avant de les tuer discrètement. Fâche ! On en découvre des choses sur les gens. Ok, ok, ok. Voyons les récits annexes. Alors, voilà. Il y a Moultpor. Je le vois, le Moultpor, qui est là-bas, mais je ne sais pas où il est. Ok, grand pic. C'est le doyen qui a dit ça. Je suis inquiet pour les pèlerins qui se dirigent vers la cathédrale. Si seulement je pouvais mettre la main sur quelques cierges de la flamme sacrée. Oui, oui, oui. Oui, oui. Croix-père des voleurs. Sacoche, ça s'est fait. Flamme de clergé. Eh, oui, mais attendez, là. C'est sérieux, les gars. Nous sommes à flamme de clergé. Ben, attendez, je ne comprends pas. Voilà. Je montre quand même où il peut être cet objet. OK. OK. Ah, demandez aux prêtres, ils pourront certainement vous aider. Secrètement très épris de la sœur Mint. Excellent. Hum hum, un peu de romance. 78%, c'est un petit peu plus dangereux. Aptitude purification de la flamme sacrée. Je me demande s'il ne faudrait pas que je change. Parce que maintenant que j'ai récupéré Oswald, Oswald, vous voyez, il a des capacités de glace. Je lui ai appris notamment ici le vent glacial. Et c'est peut-être pas une mauvaise chose en fait, mais... Parce que le truc en fait, c'est que... On a une personne avec nous. Ok. On a une personne avec nous, mais qui utilise la glace, justement. Et donc, je me demande si ça ne serait pas plus profitable. Vous voyez, elle utilise gelure. Mais elle, c'est une purification de la flamme sacrée. Remarquez, ça doit être une attaque aussi. Ouais. Le prêtre, il l'a également. Ouais, non, on va rester comme ça. Alors, lui... Ok. Ouais. Je ne sais pas où je peux trouver ça en fait. Il y a une église ici. Il y a pas mal de monde. Un objet caché. Un prêtre en charge des patrouilles nocturnes de la ville. Il réprimande les ivrognes avec patience et gentillesse. Ce franc parler lui vient de sa jeunesse. Où il avait malheureusement lui-même l'habitude de boire. Jusqu'à en perdre connaissance. Ah, ça brille l'endroit où il y a l'objet caché. D'accord. Superbe. Une herbe de clameur. L'autre, par contre, je ne l'ai pas vue briller. Donc, c'est que ce n'était pas là en fait. Prêtresse pianiste. Une prêtresse prodige, carrément, du piano. 32 ans. Elle en joue assidûment depuis l'enfance. Hmm. D'accord. Elle peut être enrôlée. Ah, je n'ai pas un niveau assez élevé. Elle a augmentation mentale comme aptitude. C'est excellent d'avoir des sidekicks comme ça, qui permettent d'avoir des capacités supplémentaires. En tout cas, ce n'est pas ici que je vais trouver des cierges. Enfin, je ne crois pas. Donc, il faudra peut-être voir ça ailleurs. On ne sait pas où. Ah, il est peut-être là, mon objet qui brille. Mon objet caché, regardez. C'était un peu plus loin, en fait. Du talisman. D'accord. Bon, je vais peut-être essayer de me barrer d'ici. Mon objectif, en fait, pour cet épisode, vous l'avez compris, il est très clair. C'est de trouver Moultpore. Voilà. Je ne sais pas où c'est, mais j'aimerais bien trouver pour voir s'il y a moyen d'avancer un petit peu nos quêtes. On verra pour les quêtes secondaires un peu plus tard. Alors, on est sur le sentier ici, ce qui veut dire qu'on peut se faire attaquer, bien sûr. Alors, nous sommes là. Moultpore. Ce que j'aimerais, c'est trouver un panneau directionnel. Qu'est-ce que c'est que ces machins-là ? On a été attaqué par surprise, en plus. Comme on est de nuit, notre Temenos, vous voyez... Il a une réserve d'énergie. Ils sont fragiles à la lumière. Ce qui fait que... La lumière sacrée... Ouais, j'ai choisi de ne pas faire celle qu'il fait sur un ennemi, malheureusement. Ils craignent pas la glace, je ne pense pas. Donc, appeler l'habitante bof. Ouais. Bon. Ok. Alors, lui, on va le mettre en état de choc, je pense. Voilà. Ok. Et là, je peux mettre l'autre aussi. Éventuellement. Je vais me contenter d'une attaque double. Voilà. Comme ça, les deux sont en état de choc. Et je pense que je vais utiliser la réserve d'énergie. Ah, quoi que... Euh... Attendez. On va voir ça comme ça. Ouais. Il l'a senti passer, celui-là. Alors, il craint les bâtons. On va en profiter pour faire une jolie attaque. Voilà. Alors, est-ce qu'on aurait un petit panneau directionnel quelque part ? Oui, ici. Alors, lande de neige, la cataracte frontalière. Cataracte frontalière. Hum... Par ici. C'est donc la cataracte frontalière. Non, ce n'est pas là qu'on veut aller. Euh... Est-ce que je me téléporte ? Est-ce que je me pose des questions un peu, là, quand même ? Euh... Non. Je vais remonter par le nord. Ok, lui, c'était une faille. Et lui, on ne sait pas trop. On va tester. Je ne crains pas le bâton. Hum... 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 Sa gelure, elle l'a tuée. C'est bizarre. Ce que je trouve excellent, c'est qu'en plus, la personne qu'on enrôle de cette manière, enfin, que le prêtre enrôle, ne sert qu'un certain nombre de fois. Hein, puis après, elle rentre chez elle. Elle accepte de suivre le prêtre dans sa démarche, pour l'aider pendant un temps. Ce sera super cool. Ah, ils craignent la gelure aussi. Intéressant. Ah, ça, j'ai, hein. Le vent glacial. On va appeler... On va appeler la miss, hein. Ah, par contre, elle ne l'a fait que sur un. D'accord. ce que... Hum... Quoique. Oh. il l'a senti passer ok c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti ok je pourrais réduire le nombre d'adversaires mais pour l'instant je préfère continuer à engranger l'XP on sent là que les personnages ont gagné en puissance ah oui oui c'est clair je veux dire je leur fous des sacrés dégâts là quand même alors alors ça c'est danger niveau 14 je me pose un peu plus de questions déjà ah oui d'accord extorquer cette personne pierre de lumière grappe de raisin alors je sais pas trop de quel niveau il va être par contre donc là c'est un petit peu risqué il faudrait peut-être à ce moment là l'analyser un petit peu pour voir ah oui bah il craint les flèches avec ça nous voilà bien on essaye le bâton ah ça fait partie de ses faiblesses bien on va le mettre en état de choc et on va cogner bien fort est-ce que je lui balance c'était clair allez c'est costaud l'herbe arrière du coup je suis pas sûr que ce soit une bonne idée ouais c'est peut-être pas une bonne idée du coup d'aller dans le camp j'ai l'impression qu'on risque de se faire un petit peu déglinguer et c'est pas mon objectif en fait mon objectif c'est de trouver cette région là alors on va regarder le panneau qui est ici c'est C'est bien, Temenos continue à progresser. Alors, Gélantaise, riche sud du Cap-Froi, flamme de clergé. Ok, ok. Riche sud de Cap-Froi. Ouais, c'est pas ici. Ouais, je vais retourner par là. Je cherche un peu ma route, mais ça fait partie du plaisir d'un jeu comme celui-là. On a une carte qui est assez vaste. Et puis, là, par exemple, j'ai clairement des endroits à chercher, à trouver. Et je vais fouiner, je vais chercher jusqu'à ce que je trouve. Les prends pour l'instant, ces petits combats, vous m'excuserez, j'en ai besoin parce que, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de gagner des points de compétence. Puisque ici, en fait, à chaque combat, même si, pour l'instant, c'est des combats assez triviaux, on va dire, en attendant, je suis en train de cumuler. Vous voyez, pour mon Oswald, par exemple, la prochaine aptitude coûte 500. Donc, c'est énorme. Et si je veux que le personnage progresse, j'ai pas trop le choix. Lui, pareil, vous voyez, il est plus proche, évidemment. Il est rendu à 62 PC. Donc, tous les petits combats que je fais, là, vont finir par me le faire arriver à 100. Et forcément, ça m'intéresse. Alors, on va prendre la direction du sud. Non, là, c'est un coffre. Pardon. il faut encore passer le pont qui est ici. C'est quoi, celui-là, en fait, là ? C'est un phélandrin. OK. Je vais essayer une attaque de lumière sacrée sur lui pour voir. Oula, ça lui fait rien du tout. D'accord, il se barre. Ah, d'accord. Donc, ça fait partie de ces créatures qu'il peut être intéressant de choper. D'accord. Est-ce que je lui fais une réserve d'énergie ? Sur sa fragilité, ça me paraît pas mal. Caprois, j'ai l'anthèse, terre-lumière. On va aller vers les terres-lumières. Je ne suis pas sûr que ça soit... En fait, si ça se trouve, je me pourvoie complètement. Il est possible que le... On va aller vers J'ai l'anthèse, je vais vous donner il est possible j'avais pas pensé à ça que l'endroit qu'on cherche étant donné qu'on a démarré en fait dans la zone où on a démarré c'est à dire par ici je suis parti du principe que forcément le lieu que je cherche est dans les parages mais en fait ce qui est rigolo c'est que c'est peut-être absolument pas le cas et oui si ça se trouve c'est tout à fait ailleurs regardez j'avais pas fait gaffe c'est là Moultport ok c'est à l'autre bout de la planète j'avais pas fait gaffe à ça d'accord ah bah nous voilà bien renseignés donc il y a Canal Salin qui est ici et Moultport est donc bien de l'autre côté la question étant comment on fait pour y aller hum est-ce que ça serait pas du coup plus intéressant de continuer mes pérégrinations dans le coin avant finalement d'essayer de faire avancer la quête de ces deux là changement d'objectif c'est quoi cet endroit ? il peut se faire attaquer ici ? on va y aller doucement peut-être quand même là ? il est costaud ok 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 alors qui sont ces gens ? démasquer merde j'avais pas vu sa force provoquer une faille je crois que je suis mal barré craint pas ça vous n'avez pas obtenu les informations non en effet alors il a un point de vie on va faire quelque chose peut-être une petite alors résincuratif peut-être quand même voilà je vais profiter pour en prendre lui aussi est-ce que j'ai beaucoup de prunes on va prendre une parce que Oswald il a besoin de ses sorts quand même alors ok c'est pas vraiment ça que je voulais faire donc lui il vend des choses une épée courbée ouh les prix dis donc wow je me demande si on est dans une zone qui correspond à notre niveau quand même j'ai l'impression que les ennemis sont plus forts les rencontres aussi il est possible que après c'était pas forcément ça que je voulais faire moi démasquer extorquer on va passer deux jours non mais ils sont plus là ah merde ils sont là que la nuit à la loose on est où là ok on est ici non pourtant vous savez ouais les landes de neige ici là c'est niveau de danger 5 ici c'est niveau de danger 5 aussi c'est pas ouais ouais ok du coup j'ai pas vu ce qu'il vendait on va changer d'heure lui t'as des objets qui seraient moins chers toi un petit peu ouais un petit peu moins cher le grand bouclier héraldique on pourrait se l'offrir sacrée progression dans la défense quand même un casque de glace casque à cornes c'est cher c'est cher mais c'est des objets assez au temenos il est mal défendu quand même je pense qu'on va lui prendre ça quand même la robe élémentaire je peux pas aller trop cher on va lui prendre une vieille armure et on va l'en équiper voilà ok ça ça coûte cher c'est un petit peu plus accessible mais ça coûte cher quand même et puis j'ai trouvé les ennemis un petit peu fort pour le moment je me demande s'il faut pas que je revienne de jour peut-être sans farcir quelques-uns quand même peut-être peut-être alors il craint les petits coups classe lui on en a pas est-ce qu'il craint le bâton non le feu oui il aime pas le feu attendez je vais par où là je pense que je préférerais rejoindre en fait ouais on va partir par par l'est découvrir cette région qui se trouve ici et en fait reprendre un petit peu les choses qu'on a laissé en suspens par là peut-être notamment je pense à certaines quêtes secondaires donc je remets à plus tard le fait de faire avancer nos quêtes ça sera progressif c'était déjà comme ça dans le 1 c'est à dire que vous aviez vos objectifs et puis en fait on les atteignait pas tout de suite il fallait des fois se déplacer pas mal alors c'est quoi cette région on est dans les terres lumières toujours mais c'est un village abandonné que nous avons découvert donc c'est bien ça fait un nouveau point de téléportation d'accord donc c'est pas mal j'ai l'impression quand même que les deux régions ne communiquent pas facilement il y a une espèce de grotte par ici j'ai l'impression ouais qu'est-ce que c'est que ce village apparemment il a été complètement abandonné je sais pas ce qu'il s'est passé ici il n'y a rien ouais ça fait pas partie de ces jeux où il faut fouiller les étagères etc quand il y a un truc à trouver c'est un coffre donc on le voit tout de suite et comme ça il n'y a pas de nécessité d'aller se coller à tous les murs ok ah il y a quelqu'un là-bas quand même on va aller voir je veux pas m'acheter un truc je veux bien casser les prix qu'il dit extorquer arbre généalogique de la famille royale de Nyx démasquer on va passer deux jours ah bah il est plus là deux jours d'accord il parle d'acheter quelque chose mais en même temps il nous vend rien donc je sais pas et ici il y a quelqu'un bien le bonjour modifier le groupe équipement écouter une histoire améliorer la réputation il est possible que plusieurs chapitres commencent dans la même ville vous êtes libre de choisir l'histoire que vous préférez suivre d'accord donc là c'est un autre personnage en fait on va revenir deux jours il y a un pépé qui est là qui est-tu gars 84% de le scruter on va essayer 63 ans c'est un voyageur un vieil homme qui est tombé sur ce village par hasard au cours de son voyage il est le premier à découvrir qu'il a été complètement dévasté il a donné à tous les villageois un enterrement digne ou ce qui lui a pris plus de dix jours punaise mais il s'est passé quoi ici qu'est-ce que c'est que ce délire c'est étonnant du coup tout est vide ah c'est c'est bizarre certaines tristesses il n'y a plus rien plus personne il a bien dû y avoir quand même une sorte de calamité qui s'est abattue dans cet endroit quand même à un moment donné parce que je ne vois pas sinon comment tout ça est possible regardez ici chemin vers le mont Liffia on est où là ? ça doit être le mont Liffia ça regardez niveau de danger 30 on va pas aller là en fait tiens il y a quelqu'un ici oui c'est pas chez moi c'est vrai 60% vraiment on va essayer de le scruter quand même c'est un voyou d'origine inconnue qui a échoué dans ce village il a profité du fait que cette maison était inhabité pour s'y installer il a également volé toutes les possessions du défunt et les amis en vente ouais mon gars tu peux me faire la morale si tu veux mais tu n'es pas bien glorieux non plus bon là on va pas y aller je vous le dis tout net bien trop bien trop dangereux à mon goût on remarquerez comme les portes des maisons restent ouvertes j'avais même pas fait gaffe c'est vachement bien ça comme ça on sait en fait les endroits où on est déjà passé je trouve que c'est plutôt cool quand je vois pas les endroits ou alors c'est dans une maison ouais voilà c'est ça de l'omidium c'est un un ingrédient il y en avait un autre non d'objet caché je sais plus bon c'est pas très grave de toute façon voilà alors où est-ce qu'on va est-ce que je pars vers le sud et qu'à ce moment là on se dirige carrément vers un nouveau personnage pourquoi pas quitte à revenir ici après why not dans ce cas là ça veut dire qu'il faut aller vers le sud quand tu m'ont bâton je ne crains pas mon bateau je suis triste le feu la glace l'éclair éclair non aïeux le feu non plus la lumière yes là du coup ça l'a rectifié ok alors comment on fait pour s'en aller vers le sud par là alors là ça nous emmène tout droit à un coffre une grenade tonifiante très bien alors ils craignent la lumière très bien qu'est-ce qu'on n'a pas essayé euh ah bah voilà ils n'aiment pas la glace parfait ça on va tout de suite leur faire un vent glacial à tous les deux ouille ça fait mal ok je continue à apprendre parce que vous voyez quand je vois PC-18 je me dis que ça vaut quand même vachement le coup ouais ouais PC-18 bon Oswald il est loin mais lui par exemple voilà il peut d'ores et déjà apprendre quelque chose augmente la défense physique et magique d'un allié pendant deux tours luminescence donc c'est des dégâts de lumière mais à tous les ennemis ça c'est intéressant résurrection c'est pas mal aussi j'hésite entre la prière à la flamme et la luminescence on essaye d'augmenter la défense physique et magique d'un allié pendant deux tours ça me plaît pas mal allez on va prendre ça hop et ici nous avons appris le soin accru augmente le nombre de points de vie que le personnage peut régénérer lorsqu'il utilise une aptitude de soin voilà donc cette aptitude je pense voilà donc là j'ai pas activé celle d'oswald pour l'instant je veux pas faire d'évitement par contre les soins accrus j'ai pas envie de m'en passer alors des panneaux alors les quais de Néo Delsta et Néo Delsta alors c'est intéressant parce que ici vous voyez je vois un bateau et vous voyez la ligne j'ai pas fait gaffe à la petite ligne noire mais elle emmène directement ici donc je pense je pense je pense je pense c'est pas tout à fait là que je veux arriver cela dit je préférerais arriver ici alors est-ce qu'on peut pas voir les lignes maritimes il y a ici un bateau qui part de là là celui-ci part d'ici c'est-à-dire qu'en fait en partant de là on peut prendre un bateau qui mène sur l'île et après d'ici on peut aller là voilà sinon on prend un bateau qui part de là et qui arrive ici voilà et après on se débrouille pour descendre mais on a un petit chemin à faire quand même je sais pas je sais pas je crois que j'ai envie d'aller récupérer Trôner ouais c'est bien possible donc je pense que je vais descendre on va descendre vers Néodesta et elle habitante Merde j'ai plus de j'ai plus de points moi à la lose ça craint ça j'avais pas vu venir celle-là mince tant pis je vais prendre une prune mal joué j'avais pas fait gaffe que j'étais à ce point démuni je vais là non là ça on 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 ouais on 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 ok c'est con j'ai utilisé une prune juste avant de récupérer de changer de niveau en fait c'est pas grave ruelle est de néo d'estelsta nous sommes ici et on s'approche d'une ville ils vont recommander niveau 1 et en fait c'est ça c'est que on va être on va récupérer trôner en fait un tout simplement et bien écoutez c'est très bien ça nous fera l'occasion de découvrir ce personnage et d'avoir un troisième personnage en plus c'est un perso qui m'avait attiré au départ un jeu ouais j'avais envie de la découvrir craint les attaques sacrées ouais autant y aller de toute façon je pense que dans la ville on ira on ira dans un lance par deux fois une attaque au sceptre sur un ennemi oui mais il craint pas le sceptre alors lumière sacrée c'est une faille et lui il va exploiter leur faille face au feu il y en a un qui n'a pas survécu là c'est marrant c'était un épisode un petit peu d'errance là qu'on vient de faire ouais le temps de se réorganiser de trouver sa route de se dire tiens où est ce qu'on va mais regardez en fait finalement sur l'épisode même si on n'a pas eu l'impression de faire grand chose en terme de quête en attendant on a pas mal crapauté et le continent voyez qu'on a découvert pas mal de choses voilà j'ai aussi compris qu'il y aurait ici un port qui me permettra de rejoindre de l'autre côté le continent ça c'est cool je sais pas s'il y a d'autres ports j'ai pas l'impression non non j'ai pas bien qu'on part ouais ouais c'est le point de ralliement par bateau clairement ok alors qu'est-ce qui se passe ici ah tiens collé en bateau là je sais pas si c'est des trucs à récupérer d'intéressants et quand on est mignon sur notre petite barque là ok je m'éloigne peut-être un peu de mon but là ouais on va revenir par là ouais non ça doit avoir un intérêt mais pour l'instant je m'éloigne Une fois, le prêtre, l'air de rien. Inquisition. Je vois les abords de la ville, là-bas, effectivement. Alors, comment on y va ? Pour l'instant, on se fait encore attaquer à ce rendu ici. Où est l'entrée de la ville, bordel ? C'est marrant, ça, je ne la trouve pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Lande de neige. Chrono-Rive. Néo-Delsta. Ok. C'est juste qu'il fallait aller un petit peu plus loin. Un dernier combat avant d'entrer en ville. Ok, ok. Je vais utiliser quoi ? Qu'est-ce que j'appelle la petite Miss, là ? Parce qu'on va peut-être en changer après, non ? Allez. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Allez, entrons dans la ville. Parfait. Ah, on est en extorquation. Non, je ne veux pas. Attendez, on va passer deux jours. Ah, ce n'est pas les mêmes. Ah, oui, ça change. Ça change les personnages. Ok. 34%. Je ne vais peut-être pas scruter tout de suite. Surtout à 84%. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on aille sur poser, déjà. Ça serait pas mal. Je pense qu'on va aller se faire une petite nuit. Eh, c'est luxueux, ici, dites donc. Waouh. Ok. Allez. On a besoin de se reposer. Et je pense que, finalement, la conclusion de notre épisode, ça sera de trouver 3D, tout simplement. Elle est par là. On la voit sur la... On la voit là-bas sur le... Sur la mini-map. Elle doit être... Ici, mais joue... Ok. Elle a l'air un peu malsain, les gars, là. Bah là, ouais, on a un problème, ouais. Mais c'est quoi, c'est débile. Mais là, les gars, vous êtes cinglés ou quoi ? Ça va pas se passer comme ça. Euh... On fait une analyse ou pas ? Non. J'ai tout de suite tenté des trucs. Petite boule de feu. Il y en a un, ça l'a mis en faille. Non, il craint pas spécialement la lumière. Bonne t' hoş. Et bien sûr. Oh... On n'a même pas essayé le bâton ? Bah voilà, d'accord. Ok, j'ai rien dit. 39 PC quand même en attendant. C'est juste un clébard. Allez, barrez-vous. Regardez qui voilà. Ok. Ok. Agato ? Agato. Bah, de rien. Trônez. Je suis sur le point de partir à la recherche de deux anciennes connaissances. T'es en voyage. C'est toujours un peu artificiel. Ça n'a pas été grandement amélioré mais en même temps c'est très compliqué. Comme ils ont décidé de partir sur une structure de jeu comme ça qui est asymétrique, où on part de différents endroits. On choisit en fait quel aventurier on embarque au départ. C'est assez logique. Ils ne pouvaient pas vraiment faire autrement pour constituer l'équipe en fait. Là ils viennent tout juste de se croiser. Alors certes, certes, notre groupe a sauvé ce chien et je pense que Trônez en est très reconnaissante. Mais le fait que tu as besoin de quelqu'un pour t'accompagner, ça peut paraître un peu bizarre. Alors qu'ils ne se connaissent pas, qu'elle propose de les suivre comme ça, mais bon, voilà. Vous ne pouvez pas vraiment faire autrement. On va l'ajouter à notre groupe bien sûr. Et évidemment, ça sera l'objet de notre prochain épisode. On va découvrir la réminiscence de Trônez, ça me paraît super bien. Le groupe sera dissous temporairement et nous allons découvrir son histoire. ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 502 Sous-titrage ST' 501 Baka ! Couillou, allez ! Combat de boss ! Alors, il y en a qu'on peut mettre... Il y en a, on ne sait pas quelles sont ses faiblesses. Dérobe 70% des points de vie max d'un ennemi. Waouh ! Ça, c'est pas le moment de faire ça, mais ça pourra servir. Je pense qu'il faut d'abord les mettre en faille. Ok, il craint les haches. On va se contenter de le mettre en fragilité. Ok. Après, ça, je sais pas. Ok, ça, c'était quand même assez puissant. Pas mal. Il est revenu à lui. Mais on peut facilement le remettre dans les vapes. Et le tuer tant qu'à faire. Il craint pas les dagues. J'en profite pour lui mettre un coup ou deux quand même. Surtout qu'avec sa hache, Skarachi va pouvoir le mettre en PLS. J'essaye quand même la nuit noire. Elle fonctionne. C'est cool. Donc, on va se contenter à ce moment-là d'une attaque double. Voilà, pour le mettre en faille. Et ensuite, bah... On n'a plus qu'à s'acharner dessus. Ok. 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 Ah, il est énorme, lui, punaise. Ah, la vache. T'es en train de penser que j'ai fait que de Molach. Ah, je n'avais pas vu venir celle-là. Je n'ai jamais dit ça. Ah oui, il n'est vraiment pas fin, lui, alors, en fait. D'accord. Oh, my God. Il vient de cracher par terre, je l'ai vu. Ouais, ouais, ouais. On l'a à peine vu, mais il a craché par terre. Alors, nous, là, dans la ville, à Neo-Delsta, avec des gens qui ressemblent furieusement à des gendarmes. Ok. Donnie, par contre, On l'a dit, Si tu veux que tu te fasse, tu ne vas pas mourir. T'as vu que tu te fasse, Skirachi. Nous sommes en train d'un coup d'un coup. Tu n'as pas vu que tu te fasse. Ah d'accord, je n'ai pas vu ça comme ça, moi. Fais-le ! Je n'ai pas vu que tu fasse ! Ouais, donc peut-être qu'ils sont maintenus de force en fait dans ce... D'accord. Serpent noir. Je suis un de leurs larbes. Je ne sais pas quelle est l'histoire de Thronée en fait. Pourquoi elle s'est retrouvée là-dedans ? Elle, elle voit dans cette ville une ville répugnante. Je pense qu'à mon avis, elle a un destin qui n'est pas simple. Ouais, je pense qu'elle s'est retrouvée prise là-dedans. Il y a de fortes chances. Ok. Alors, il nous faudrait maintenant un point de sauvegarde, si possible. Puisque je pense que notre épisode est fini. J'ai vu un coffre là-bas. Si, si, je vous assure. J'ai repéré un coffre par ici. Voilà, il y a quelqu'un à côté. Une stimulante. Bonjour. Je ne vends pas aux inconnus. D'accord. Ok. Une espèce de taverne. Un beau piano là-bas. Un beau piano à queue. Ouais. Pas mieux. Il y a pas mal de monde à voir. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas ce que je cherche. Je ne vois pas. Ah si. Je cherchais la petite plume. Là, voilà. Hop. Voilà. Donc là, pour le moment, on voit qu'elle doit rejoindre un endroit. Il y a pas mal de monde. Je suis de l'ange de la nuit. Pour seulement 1500 feuilles, je peux t'emmener au ciel. On peut l'attaquer. Pourquoi faire ? C'est bizarre. Ça permet de faire perdre connaissance à un habitant en l'attaquant par surprise. Oh non. Oh non. Non, non. Donc ici, c'est un bordel, c'est ça ? Oui, ça m'en a tout l'air, effectivement. Et on peut attaquer les gens. Spéciale quand même. Ok. Bien. Eh bien, écoutez, c'est la fin de notre épisode numéro 4. On est parti dans une direction qui n'était pas prévue au début de l'épisode. C'est pas grave. C'est pas grave parce qu'en définitive, une fois qu'on aura terminé la découverte de l'histoire de Stroné, en tout cas de son premier chapitre, on aura donc un groupe de trois. Donc ça commencera à ressembler à quelque chose. Et après, on verra. On sait que la suite des quêtes de nos deux bonshommes se trouve plutôt par ici. Voilà. De l'autre côté du continent. Mais bon, voilà, je pense qu'il faut qu'on continue nos découvertes, tout simplement. Voilà. C'était Trigan pour l'épisode 4 de Octopath Traveler 2. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao.